Le Père Noël qui a terminé sa livraison de cadeaux cette nuit. Certains enfants vont les découvrir ce matin au pied du sapin. Le Père Noël qui avait décidé hier de faire une petite surprise à certains enfants. Oui, il était hier à l'Océarium du Croisic en Loire-Atlantique pour une petite visite improvisée. Le Père Noël en a profité pour faire un petit plongeon dans le bassin sous les yeux de Charles Guyard qui était sur place. On le connaissait en habile, pilote de traîneau et suffisamment contorsionniste pour se glisser dans les cheminées. Voilà qu'on a découvert hier à l'Océarium du Croisic une nouvelle compétence au Père Noël. Le Père Noël qui est plongé dans le bassin des raies pour leur donner des cadeaux et des huîtres et des coques. Vêtu de son fameux costume rouge, l'homme le plus attendu de l'année par les enfants a donc enfilé ses palmes pour se jeter dans le grand bassin des raies. Ça peut faire un Père Noël tout terrain. Avec sa longue barbe blanche ondulant dans l'eau, il a aussi déposé deux paquets au fond. Paquets qu'il a ouverts pour libérer six bébés raies nés ici quelques semaines plus tôt. Et après une demi-heure à nager, le Père Noël a salué son public. Avant de remonter à la surface et repartir pour sa longue tournée, tout mouillé ou pas. Bah il va peut-être se changer. En tout cas, si vous découvrez quelques gouttes d'eau autour du sapin ce matin, vous savez maintenant d'où elles viennent. Le Croisic, Charles-Leguiar, Europe 1. On peut dire que le Père Noël n'a pas eu peur de se mouiller. Non, 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 non.